Solution, tu as un iPhone XS, XR, un iPhone 11, un iPhone 12 ou un iPhone 13 et 14 et Apple ne t'a pas mis la nouveauté iOS 17 lorsque l'iPhone charge jusqu'à 80% et celui-ci s'arrête de charger pour préserver, pour protéger la batterie. Eh bien, j'ai la solution pour toi si tu as un iPhone en dessous du 15. Surtout, pense bien à t'abonner. Allez, vous êtes vraiment très nombreux à regarder ma chaîne mais pas assez à vous abonner. Pour continuer à me soutenir, abonnez-vous, mettez un petit like et partagez cette vidéo si vous connaissez quelqu'un qui a un iPhone en dessous du 15 pour qu'il puisse préserver sa batterie. Allez, les ingrédients, il faudra donc avoir l'application raccourcie parce que oui, on va passer par un raccourci. Deuxième ingrédient, il vous faudra une prise connectée compatible HomeKit. Donc, vous pouvez en trouver chez Amazon aux alentours d'une trentaine d'euros. Il ne nous reste plus qu'à créer notre automatisation pour s'éteindre à 80% et vous allez préserver un max de batterie. Alors, on a notre prise connectée, on voit ici via l'interrupteur qu'elle est bien allumée. Notre iPhone est en charge. Charge de la batterie, 77% en charge. 77% de batterie et vous allez voir qu'à 80% de batterie, le petit interrupteur va s'éteindre seul. Allez, on va créer notre raccourci, c'est parti. On ouvre l'application raccourcie, on va tout en bas au milieu sur automatisation. On va toucher le bouton nouvelle automatisation. Si vous en avez déjà fait, vous avez un petit plus en haut à droite. On arrive sur cette page. On cherche l'option niveau de la batterie. Niveau de la batterie. Bien sûr qu'on rentre à l'intérieur et là, on va mettre le niveau de batterie à 80%. En fait, vous touchez est égal à 80%. Vous regardez tout en bas et vous cochez exécuter immédiatement. Et vous décochez me prévenir lors de l'exécution. Vous vous dirigez complètement en haut à droite sur suivant. Si vous arrivez sur cette fenêtre, vous touchez nouvelle automatisation vide. Vous rentrez à l'intérieur. On va toucher le bouton ajouter une action. On arrive sur cette page. Maintenant, vous cherchez le bouton app et on rentre à l'intérieur. Une fois à l'intérieur, vous recherchez l'application maison. On va entrer dans le bouton commande mon domicile. Maintenant, vous touchez la petite ligne bleue. Ou si vous avez VoiceOver, il faut glisser un doigt jusqu'à entendre modifier. Bien sûr, une fois à l'intérieur, vous recherchez votre prise que vous avez nommée au préalable lorsque vous l'avez installée. De mon côté, elle s'appelle prise vision high tech. On la sélectionne et on va sur le bouton en haut à droite sur suivant. Une fois à l'intérieur, vous avez donc le bouton pour activer ou désactiver votre prise connectée. Ici, je l'ai éteinte. On part sur le bouton terminé en haut à droite. Tout de suite, on repart sur le petit bouton OK en haut à droite. Automatisation est terminée. Vous allez préserver votre batterie d'iPhone. Super cool. Abonnez-vous ! Lorsque le niveau de la batterie est égal à 80%, activez prise vision high tech. Bouton. Il n'y a plus qu'à tester les amis. Aucune recharge en cours. Vous l'avez compris, avec cette astuce, on est égaux avec l'iPhone 15 et ça c'est plutôt cool. On est maintenant tous égaux par rapport à l'iPhone 15. Et comme tu as pu voir, dès que l'iPhone est arrivé à 80%, la prise connectée s'est éteinte toute seule. Donc l'iPhone s'est chargé jusqu'à 80%. Charge de la batterie, 80%, aucune recharge en cours. Et comme vous pouvez voir, on est bien sur un iPhone 12 Pro Max. Donc c'est plutôt cool. Abonne-toi pour plus d'astuces.